C'est assez excité. Merci pour l'enregistrement, Benjamin. Donc, très ravie d'être ici. Et donc, ce webinaire s'appelle « Est-ce vraiment possible et pour les deux parties, une inclusion réussie ? » Donc, on est en fait dans la thématique RH de l'Instant Z. C'était donc la thématique de cet automne. Et puis, on a fait un premier webinaire au mois de septembre sur les enjeux. Et puis là, c'est un focus plus exploration, processus sur l'inclusion. Ce processus qui est très précieux. Donc, moi, je suis Nathalie Augier pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore. Bon, il y a un peu des têtes connues ici, mais quand même, peut-être qu'il y a des nouveaux, ce qui est super chouette. Et puis, on parle d'inclusion. Donc, je ne voyais pas comment démarrer ce webinaire d'inclusion en démarrant et déroulant tous les slides toutes seules dans mon coin. Mais plutôt en ouvrant un espace pour vous inclure. Alors, vu le nombre qu'on est, on ne va pas prendre et ne pas faire peut-être le tour d'inclusion classique qu'on fait à l'Instant Z, où on ouvre et chacun parle et partage. On peut le faire dans le chat. Donc, je vous invite à prendre vos petits doigts, vos claviers pour ceux qui peuvent. Et puis, votre prénom, si vous voulez partager votre météo ou quelque chose qui décrit avec quoi vous venez là ce midi, maintenant. Et puis, votre lieu, région, d'où vous êtes à vos claviers. Merci. Merci, Benjamin. Après, j'introduis Benjamin et Cédric, parce que j'ai des collègues qui sont dans le col quand même. Donc, Maxime, il pleut dehors, travail studio. Merci. Merci, dans l'Aquitaine. Cédric, de l'Instant Z, aussi. Anne-Châtel. Myriam, au Maroc. Un beau soleil, même chaleur. Emmanuel, de Savoie, avec une météo-percelle un peu grisouille, comme le temps. Trémeur, la roche sur Foron, calme, ouvert et curieux. Et puis, on a Mélina, à Villagrand, en Haute-Savoie. Pierre, de Chambéry, super content. Merci pour tous ces partages. On a Raphaël. Je n'ai même pas le temps de tout lire. Ça y va. Raphaël, de Saint-Rémy-Lonré, peut-être. Un peu malade, mais fatigué. Heureux d'être avec nous. Benoît Pernoud, chef de projet ID21. Enchanté, Benoît, à Lausanne. Et là, il est à Fribourg. Moche, un peu malade. Bon, c'est un peu la météo des petits microbes. Il y en a Christine aussi. Bonjour. On a encore des personnes qui nous rejoignent. Donc, bienvenue. On a tout juste démarré avec un petit tour d'inclusion. On a peut-être besoin qu'on a grangé. Peut-être si vous pouvez vous mettre en micro coupé, parce que du coup, on vous entend. Merci beaucoup. Bienvenue encore à tout ce monde. Vous pouvez partager prénom, météo, d'où vous venez dans le chat, si vous voulez, pour s'inclure tous ensemble. Et puis, je vais continuer. Donc, d'ailleurs, avant ça, on va rester là-dessus. Et j'aimerais bien d'abord introduire, avant de parler de moi, mes deux collègues que j'ai dans le webinaire. Donc, Benjamin et Cédric, qui sont les deux à Neuchâtel, en fait, en déplacement pour l'un. Et donc, du coup, ils sont regroupés. Benjamin, donc, Léry, qui est à l'Instant Z depuis plus de quatre ans et qui va m'aider un peu sur la technique ou le chat pour pouvoir se concentrer aussi sur vous et les partager ici. Et puis, Cédric, qui a rejoint l'Instant Z cette année, comme moi, et puis qui est spécialiste qualité. Merci à vous d'être là aussi. Merci. Et puis, du coup, avec plaisir. Et puis, du coup, un petit partage, finalement, sur mon parcours. Ça peut aussi peut-être donner un peu de couleur, des fois. C'est vrai que j'ai un parcours vraiment qui vient des ressources humaines. Et puis, de la gouvernance partagée qui s'est rajoutée, finalement, je dirais, autour de 2017. Donc, pour vous partager, je suis tombée dans les ressources humaines un peu par hasard et sans, je ne sais pas, sans trop le… J'intuitais qu'en tout cas, c'était un domaine qui me passionnait. J'ai démarré d'abord dans le recrutement, en agence, en cabinet. Donc, ça, c'était à Lausanne. Et puis, après, dans des grandes entreprises. Et puis, ensuite, j'ai fait cinq ans comme ça. Puis ensuite, en 2013, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait, à recruter, recruter, recruter. À un moment donné, moi, je veux rester dans l'entreprise et comprendre ce qui leur arrive à ces personnes et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, là, j'ai intégré d'autres fonctions de la même organisation après le recrutement, ce qui était beaucoup plus gestion de performance, carrière, formation, on appelle ça learning and development. Voilà, tous ces mots de département RH, finalement. Ça m'a passionnée. Et puis, du coup, après toute cette amalgame et cette exploration, en 2017, j'ai eu la chance de rejoindre une toute petite start-up. On était 50, mais je n'étais d'un groupe à 67 000, donc ça me paraissait minuscule et c'était génial. Et là, je me suis dit, cool, je vais pouvoir tout mettre à profit, tout mélanger et faire quelque chose qui est vraiment personnalisé, customisé vraiment pour cette organisation qui était une tech start-up. Et puis, pendant cinq ans, je les ai accompagnées de passer de 50 à 500. Donc, ce qui a demandé d'établir des processus, de revoir les programmes, le onboarding, la structure elle-même, finalement, de l'organisation. Et puis, on est resté dans une organisation avec une forte intelligence collective. Je n'appelais pas ça de la gouvernance partagée à l'époque. Déjà, je ne connaissais pas ce terme, mais je m'étais inspirée des travaux de Frédéric Laloux, de la Crassie. Et donc, un peu de manière intuitive et finalement, avec le collectif, on a un peu à notre sauce fait quelque chose qui faisait sens pour l'organisation. Donc, très, très chouette expérience. Et du coup, c'est un peu naturellement que finalement, en juin cette année, j'ai rejoint l'Instant Z pour apporter tout ce parcours RH pour l'Instant Z lui-même aussi et puis pour les organisations qu'on accompagne. Et puis, finalement, moi aussi, me professionnaliser et encore me structurer dans ce qui existe en gouvernance partagée. Donc, c'est une chouette rencontre. Et du coup, ce webinaire, il peut s'adresser finalement dès qu'on touche à l'humain, si j'ose dire, alors qu'on soit dirigeant, visionnaire ou sur le départ, proche de la direction, des problématiques humaines, dans tous les métiers RH, âgé de formation, consultant RH, coach, facilitateur, mais aussi membre d'une association, économie sociale, solidaire, porteur de projet. En fait, dès qu'on va toucher à l'humain et à l'intégration de nouvelles personnes, nouveaux membres, finalement, le besoin va se poser. Un petit mot rapidement sur l'Instant Z. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, j'en sens qu'il y a pas mal de personnes qui nous connaissent, mais quand même, très rapidement, on aide les organisations à résoudre leur dysfonctionnement et aller vers plus de gouvernance partagée, des petits pas finalement pour allier plus efficacité, performance, plaisir et humanisme. Voilà, donc on accompagne, on donne des formations, des ateliers, de la supervision, depuis plus de sept ans. Et puis là, c'est nos six frimousses, dont quatre en Suisse et deux en France. Et la moitié est présente aujourd'hui. Donc là, David, Cécile, Benjamin, Cédric, moi-même et Jérôme. Et puis, ça, c'est finalement une belle image pour représenter aussi toute notre offre et finalement tout ce qu'on propose et notre philosophie. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est prendre en compte ces six dimensions dans le travail qu'on fait, dans l'accompagnement. Et ces six dimensions, elles ont des outils chacun. Elles ont un sens. C'est vrai que pour nous, on commence par ce sens qui est ce socle au milieu, où on va, c'est la raison d'être finalement, les valeurs, mais aussi après tout l'espace du rêve et puis après l'espace du plan, comment on va s'organiser en cercle, en rôle, la constitution, tout notre règlement, les règles du jeu. Puis après, comment on passe en action, les projets et un temps pour célébrer aussi, tirer les apprentissages, tout ce qui est un peu plus rétrospective, etc. Et puis, cet espace relation qui est né cette année dans une évolution qu'on a eue à l'Instance Z du fait des sept années d'accompagnement, c'est de se dire qu'en fait, il y a vraiment besoin de dissocier célébration et relation et de vraiment faire un vrai espace pour lui-même parce qu'il y a tellement de choses à dire et à faire et il vient soutenir comme ça dessous tout le reste parce que c'est souvent une question de relation. Et c'est dans cet espace relation finalement que l'inclusion, on en parle beaucoup, elle est présente. Le menu du jour, avant de se mettre à table pour de vrai, ce menu finalement en quatre parties, enfin cinq temps et quatre parties clés. Donc d'abord, je parcourrais les enjeux de l'inclusion pour tous nos membres d'une organisation. Après, j'aimerais bien partager un petit peu qu'est-ce que j'ai vu finalement, les quatre obstacles. J'ai essayé un peu de faire quatre focus finalement sur… Ah non, oui c'est ça, pardon, les quatre obstacles pour justement avoir une inclusion réussie et complète. Puis on discutera c'est quoi, une inclusion réussie et complète finalement. Après, justement, ce processus avec quatre phases incontournables et puis une boîte à outils où je partage un peu un panier, une boîte, outils, idées avec lesquelles vous pouvez repartir. Et puis on prendra le temps aussi avant de finir autour de midi et demi justement sur un temps de partage tous ensemble, des vécus et puis des anecdotes ou des choses qui vous tiennent à cœur de partager ici. Donc c'est parti, premier chapitre, les enjeux de l'inclusion. Donc les enjeux, finalement pour moi, ils sont énormes, énormes. Moi, je suis vraiment une convaincue, donc ça c'est sûr, mais pourquoi en fait ? Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marquée, ça c'est vraiment au démarrage de ma carrière RH, c'est qu'en fait, j'ai compris et puis j'ai su, il y a des études qui ont montré, je crois que c'est Gallup, pour ceux qui connaissent, qui ont montré qu'en fait, la première semaine de l'inclusion, donc cette première semaine d'intégration, tout se joue, en fait, il y a 25% de l'engagement de la personne qui se joue à ce moment-là. Ça se fixe, c'est un peu ce côté de la première impression. Alors le premier jour, énormément, et où de la première semaine à 25%, la personne, elle a déjà un niveau qui est fixé suivant ce qu'elle a vécu et si elle adhère ou pas et si elle sent qu'elle a fait le bon choix. Donc c'est vraiment à soigner et à prendre en compte. Et puis l'enjeu, il est de taille parce qu'en fait, une inclusion qui est interrompue, donc voilà, au bout de deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, en tout cas, si les premiers mois, on arrête parce qu'on sent qu'il n'y a pas une adéquation d'un côté ou de l'autre, ça coûte, on dit, entre six et neuf mois de salaire à l'organisation. Le coût de re-recruter, le coût de remplacer, le temps perdu, l'investissement. Donc c'est vrai que c'est, enfin moi, je l'ai souvent en tête et c'est cette volonté de vraiment investir et faire les choses bien pour garantir le maximum de succès. Et puis au niveau du collaborateur, du nouveau membre, en fait, en allant le premier jour ou même en signant, mais disons, en allant le premier jour sur le site de l'association, de l'organisation, de l'entreprise, il va se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Le soir, il va rentrer, il va se demander si j'ai fait le bon choix, etc. sur les premiers jours et semaines. Donc c'est vraiment cette peur finalement de l'inconnu et ce que ça va répondre à mes attentes, à ce à quoi je m'attendais, là où je voulais aller dans mon développement. Et puis, moi, ce que j'aime me rappeler, c'est que cette personne qui rentre dans cet inconnu et qui fait ce pas, ce changement, en fait, elle a besoin d'être reconnue là-dedans. Donc faire de l'espace dans, voilà, c'est inconnu, c'est pas forcément évident, il y a de la peur du changement, mais en fait, on a besoin d'être reconnue quand on est nouveau là-dedans et de se dire, c'est pas facile. Et ça, ça fait vraiment du bien quand on est nouveau. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est marrant que je fasse ce webinaire parce que je suis en fin de période d'inclusion à l'instant Z et donc, tout me parle de vivre en effet ça et de se dire, bon, j'ai besoin de comprendre que j'ai besoin d'être entendue finalement que c'est une période qui est vraiment importante et avec des enjeux pour la nouvelle personne aussi. Donc finalement, c'est oser le changement. J'ai mis cette image parce qu'elle me parle beaucoup. C'est un grand pas finalement pour ne pas tomber dans la crevasse, mais tout équipé et avec un enthousiasme. Donc, c'est à la fois excitant et effrayant de faire ce pas. Et en fait, ce qui attend le nouvel arrivant, si on se met à sa place, c'est finalement une nouvelle culture d'entreprise, des nouveaux collègues, des nouveaux processus, règles du jeu, des nouveaux objectifs d'entreprise, d'association, parfois des nouveaux déplacements, un nouvel équilibre, vie pro, vie perso, se rendre, c'est un autre lieu peut-être, tout, tout, tout est nouveau. donc, c'est vrai que c'est vraiment avec ces émotions-là ou c'est se mettre dans les chaussures finalement de cette personne qui va être très important et se le rappeler, je pense que ça fait une différence. Et puis, si on rajoute justement ce pas vers la gouvernance partagée parce que si le nouvel arrivant ne fonctionnait pas en gouvernance partagée ou pas vraiment comme ça ou pas autant, et bien là, il y a encore plus finalement à être, à encore plus être attentionné et s'agira en fait de vraiment rajouter intentionnellement le développement de nouvelles compétences. Alors, en recrutement, je pourrais en parler aussi juste après, mais en recrutement, il faudra aussi faire attention à ces points mais en tout cas, quand la personne arrive, c'est faire un point d'attention supplémentaire et d'investissement pour bien aller travailler et parler et finalement, j'avais envie de dire foster en anglais mais ce n'est pas le mot anglais qui doit me dire c'est français, c'est vraiment venir nourrir cette collaboration active, une communication transparente, cette flexibilité au changement parce qu'on n'arrive pas en fait avec cette connaissance de la gouvernance partagée, on peut imaginer, on peut lire des règles du jeu, on peut lire un livret d'accueil avant de rejoindre mais finalement, il y a besoin d'un accompagnement vraiment main dans la main et une formation pour expliquer c'est quoi la gouvernance partagée dans les premiers mois de la nouvelle personne. En tout cas, c'est comme ça que ce sera le plus finalement intégré mais ça doit vraiment prendre sa place si la personne ne vient pas d'un environnement en gouvernance partagée. Donc là, pour les enjeux, tout ce qui se passe finalement et puis en deuxième je vous propose un petit focus sur les obstacles finalement à une inclusion réussie. Donc là, il y en a quatre mais c'est quoi une inclusion réussie ? Une inclusion réussie, moi j'aime bien la définir comme ça, c'est qu'elle est complète et satisfaisante pour les deux parties. Alors complète, c'est quoi ? Parce que en fait, comment on estime que ? Pour moi, elle est complète quand en fait, par rapport à un plan d'inclusion ou une feuille de route où on a travaillé sur ce à quoi la personne doit, ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle doit faire dans cette période d'inclusion, j'y reviendrai après dans les outils, eh bien si on a réalisé 80 à 100 % du plan, voilà, on peut dire qu'elle est complète. C'est dur d'atteindre un 100 %, je pense qu'il vaut mieux un bon 80 plutôt qu'un 100 % mal fait. Donc un 80 % du plan d'inclusion, de la feuille de route des premiers mois, on va être dans quelque chose de complet et moi j'ai une invitation en tout cas dans mon vécu à finalement la décorréler du cadre légal de la période d'essai parce que parfois on se dit vite j'ai deux mois ou trois mois pour intégrer la personne, après elle passe sa période d'essai, alors oui les conditions pour finalement se séparer ensuite sont différentes, mais pour moi c'est une vraie invitation à décorréler les deux parce que ça prend plus que deux à trois mois d'intégrer complètement une personne et après on a vraiment gagné du temps sur l'engagement, sur la performance, le plaisir, donc c'est finalement décorréler, se dire nous on prend une période d'inclusion longue et puis il y aura en effet la période d'essai légale entre temps qui aura couru. Et puis l'inclusion réussie, c'est qu'elle est satisfaisante pour les deux parties et pas seulement une des parties bien sûr, d'où la communication, le feedback, ça c'est vrai que c'est important que les deux parties s'y retrouvent, c'est finalement une rencontre avec deux parties qui se rejoignent. Et du coup, finalement, les principales causes d'échec, d'inclusion, il y en a quatre. Pour moi, d'abord, il y a l'erreur du recrutement. En fait, c'est vrai qu'on peut voir des entreprises, des organisations qui rushent, qui se dépêchent finalement de recruter parce que c'est sûr, il y a un besoin de ressources, il y a de l'urgence, il y a des projets, il y a une demande client. Et puis, en fait, le recrutement, surtout aujourd'hui, dans un marché qui est très tendu, qui n'est pas facile, qui est très différent d'il y a même six mois, mais je dirais un an, deux ans, avec toutes ces nouvelles conditions de travail, de télétravail, l'engagement, les nouvelles générations. Donc, ça prend du temps, de l'énergie. Donc, c'est vraiment un travail qui est important en amont avant même de réussir une inclusion. Mais ça me paraissait important de le partager ici, de le rappeler. Le deuxième, c'est sous-estimer le temps de l'inclusion. Parfois, en fait, on se dit que c'est six mois ou même quatre mois ou trois et puis on va aller vite. Et puis, ça, c'est à peu près bon. La personne a à peu près pris en main les outils informatiques, le logiciel, le CRM, l'outil de management de la clientèle ou même juste les spreadsheets, Excel, etc. Puis, on passe à la suite. Non, mais ça ne sert à rien de passer à autre chose. si ce n'est pas vraiment compris. Donc, ça prend plus de temps, c'est sûr, les processus, le comment on travaille ensemble, le comment on communique. Donc, j'invite vraiment à ne pas brûler les étapes finalement. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup vue, c'est de sous-estimer le temps. Et on verra ensuite dans le processus, six mois, je trouve, quatre à six, en fait. c'est un temps que je trouve assez bon, assez pertinent. La responsabilité, alors ça, c'est clairement quelque chose vraiment récurrent. On est tous responsables de finalement accueillir le nouveau, qu'on soit six ou dix dans l'équipe ou même trois. Finalement, on prend chacun un petit bout. Tu peux lui montrer ça, toi, tu lui montres ça. Allez, on se met d'accord. Hop, tout le monde. Et puis à la fin, en fait, personne. Et puis, ce n'est pas complet. Et puis finalement, on n'a pas vraiment bien communiqué. On pensait que toi, tu faisais ça. Puis toi, tu lui montrais les réunions. Du coup, je ne l'ai pas fait parce que je pensais que tu le faisais. Donc moi, j'invite vraiment à ce que ça soit très clair qu'il y ait des rôles et des autorités claires autour de l'inclusion. Donc, un par un, un processus, on le verra aussi dans les outils, et qu'il y ait une vraie responsabilité d'amener à cet aspect complet et d'avoir une personne référente qui est responsable d'emmener la personne jusqu'au bout de l'inclusion. Et puis le dernier, voilà, la communication. Alors la communication, pareil, dans mes dernières entreprises, ce que j'ai vu, moi-même vécu, et puis ce que j'ai finalement vu autour de moi, c'est que parfois, on a peur de trop en dire, je ne vais pas lui redonner ça parce que je ne suis pas sûre, je pense que c'était largement suffisant si je lui renvoie tout ça, ça fera trop d'informations, je vais le noyer, le soir, il va avoir mal la tête. En fait, je pense qu'elle peut être souvent plus fréquente que ce qu'on voit ou ce que j'ai pu voir, c'est redire les choses, réexpliquer, prendre le temps que ça soit vraiment clair, vraiment transparent. Il ne faut pas hésiter à répéter, puis demander si la personne, finalement, si c'est trop, c'est à elle de dire, là, j'ai vraiment compris, ou alors là, ça y est, petite pause, ça fait beaucoup d'informations. Mais en général, il vaut mieux répéter et bien communiquer et donc, ça prend du temps. Donc, voilà un peu les quatre pièges, si j'ose dire, ou obstacles qui, parfois, il y en a un, il y en a plusieurs, qui font qu'on n'a pas une inclusion qui peut être totale. Les quatre phases, l'inclusion, quatre phases, quatre étapes clés. Donc, je vous propose ici ce slide, on va rester quelques petites minutes dessus. Finalement, c'est comme ça un peu que je sens le processus, même un flot pour une inclusion efficace, humaniste, vraiment proche de l'humain, proche de chacun et qui, du coup, peut être complète. Donc, ce premier temps, c'est préparer l'arrivée, donc c'est bien avant. Et finalement, pourquoi cette arrivée, en quoi c'est important ? C'est rendre le plus explicite possible cette attendue du premier jour par rapport à ce qui était excitant, effrayant. Finalement, ça évite les stress, ça évite les désillusions et ça permet à la nouvelle personne d'arriver dans un état émotionnel déjà. On appelle ça la baseline finalement. C'est un état émotionnel serein puis après, on va en rajouter. Donc, si déjà elle peut arriver sereine, c'est déjà génial. Et puis là, il y a plein de petits outils qui sont un email d'accueil avant, on partage le dress code, on partage, on va vraiment dans les détails pour que la personne, elle arrive sereine. Tout ce qu'elle a besoin de savoir pour arriver, reposer déjà le premier matin à 9h. Et puis, ce premier jour, qui est une deuxième étape clé, donc on voit bien que dans ce processus, la quatrième étape, c'est les six mois, mais finalement, des étapes clés, c'est tout ce qui est avant et tout ce qui est le premier jour, il y a la moitié de fait. Parce que ce premier jour, c'est l'accueillir avec des conditions optimales et là, ça va vraiment être la base pour avoir un engagement qui est fort et durable. Et le premier jour, c'est vrai qu'il convient vraiment de travailler sur des éléments clés, l'accueil, peut-être ce repas d'équipe, qu'est-ce qui est vu dans le premier jour, le partage du plan d'inclusion et peut-être que c'est suffisant, justement, pour avoir une excellente première journée. Et puis après, ce premier mois, là, c'est vraiment la relation qui se construit. On va commencer à oublier un petit peu l'expérience d'avant. On dit qu'en fait, il faut, j'y reviendrai aussi dans les outils, mais on dit qu'il faut à près 30 jours pour avoir commencé à oublier les réflexes d'avant et désapprendre un peu nos réflexes dans notre ancien travail. Donc, c'est ce premier mois qui est assez charnière, finalement, pour démarrer une bonne relation, mettre en place les fondations, finalement. Et puis, démarrer les premiers ajustements, le feedback. Et les mois qui suivent, jusqu'à six mois et plus, mais autour de six mois, je trouve que c'est une bonne période, comme je le disais, entre quatre et six mois. Et là, on accompagne vers plus d'autonomie, de responsabilisation pour plus de plaisir, performance ou plaisir, suivant comment vous voulez l'appeler. Et le but, c'est finalement de clôturer. Il faut qu'elle ait une fin aussi, cette inclusion, avec une célébration pour vraiment faire un rituel où, clac, c'est derrière maintenant. Et donc, ça, c'est la fin de l'inclusion, une célébration en équipe. Voilà les quatre phases. Et puis, chacune a des outils aussi pour justement la rendre fonctionnelle. Et puis, cette boîte à outils, découvrons-la un petit peu. Donc là, je propose finalement, je me suis dit, tiens, je vais mettre ce que moi me semble tout à fait, finalement, anodin peut-être, mais qui fait des grandes différences. Des petits pas, en fait, juste de personnaliser les plans d'inclusion. Plutôt que d'envoyer un plan d'inclusion et dire, voilà, c'est notre processus, ça pourrait être Nathalie sur le document, Pierre, merci de nous rejoindre, voici ton plan, ton parrain est ou ton mentor est. Et pareil, l'email d'accueil, de venir vraiment le personnaliser. Donc, bon, c'est prendre le temps pour de nouveau, mais soigner, c'est prendre du temps, je crois. organiser un repas d'équipe le premier jour, parfois, on se dit, on verra, on mangera ensemble, qui est là, qu'est-ce qu'on mange, on le prévoit déjà. Et la personne, on lui dit qu'ensemble, le premier jour, on ira manger, comme ça, elle sait qu'elle mangera, qu'elle n'a pas besoin d'apporter son repas. Donc, c'est des petites choses, mais qui sont les besoins vitaux. Et bien, ça fait du bien de finalement le savoir et de l'avoir organisé. Et puis, quand on parle de lieu physique, ce n'est pas toujours le cas pour le premier jour. Ça peut aussi se faire des petits mots, en envoyant des choses virtuelles, des documents virtuels, etc. Mais si on peut les mettre sur le bureau physiquement, c'est super sympa. Par exemple, ça peut être une branche cahier. Moi, dans mon ancienne entreprise, on mettait une branche cahier en chocolat sur le bureau aussi, parce que c'était une boîte de geeks, d'informaticiens. Donc, la branche, pour ceux qui connaissent dans le cycle de développement, c'est quelque chose qu'on peut couper ou qu'on travaille en tout cas pour le logiciel. Donc, c'était une image de mettre une branche cahier en chocolat sur le bureau. Ça peut être des stylos, un petit notebook, un petit livret, le livret d'accueil. Et ça, ça fait vraiment la différence. Et on se sent attendu de nouveau qui contribue à cet état d'esprit et cet engagement. Les rôles clés, il y a vraiment des rôles en gouvernance partagée, mais c'est valable aussi pour ça en gouvernance partagée. C'est de se dire qui a cette responsabilité justement d'accompagner. On peut l'appeler parrain. Moi, je l'avais aussi appelé mentor dans mes anciennes organisations, qui est de, c'est la personne qui est responsable main à la main, d'accompagner, de suivre ce plan d'inclusion vraiment étape par étape de manière assez proche. Et puis aussi d'être là pendant toute cette période, de faire des points d'ajustement, de partager du feedback. C'est vraiment cette relation de confiance qui se crée. Et c'est un rôle vraiment essentiel. En gouvernance partagée, on a aussi le rôle inclusion qui, lui, a finalement la responsabilité, l'autorité du livret d'accueil, du processus en lui-même, du plan en lui-même, des outils d'inclusion. Donc, on peut avoir quelqu'un, ça peut aussi être les ressources humaines dans d'autres organisations ou appeler différemment. Et c'est vraiment travailler ce processus parce que ce processus, il va évoluer. Il faut absolument qu'il évolue avec les personnes qui arrivent, avec un partage de feedback justement et d'amélioration continue parce que chaque nouvelle personne va arriver justement avec un œil frais et va pouvoir participer à l'amélioration de cette feuille de route. Elle sera à chaque fois bonifiée. Et puis, ça c'est vraiment les quatre outils concrets qu'on a en gouvernance partagée qui sont un peu un mix justement de ce que j'ai vu, de ce qu'on a déjà testé au sein de l'Instant Z. Donc, je commence par le livret d'accueil. Le livret d'accueil, c'est ce petit livre finalement format digital ou imprimé, mais en tout cas qui va être partagé, qui peut être partagé avant, pendant le recrutement. C'est un peu comme une présentation, un partage finalement de la raison d'être, les valeurs, les grandes règles ou un peu déjà quelques règles du jeu, présentation des membres, présentation vraiment de l'essence qui donne envie aussi et qui sera partagée ce premier jour au plus tard, bien sûr. Le plan d'inclusion, deuxième outil qui me paraît vraiment indispensable. Le plan d'inclusion, c'est cette feuille de route, alors c'est un document, c'est écrit et ça va couvrir idéalement du premier jour jusqu'à 3, 4, 5, 6 mois où on va vraiment venir détailler les étapes, ce que la personne va faire et on peut même le faire sous forme de checklist pour qu'on se rende compte de ce qui est fait et la personne, elle va elle-même checker, mettre une tick dans une box pour se dire je l'ai fait et ça fait du bien aussi de parcourir et de se dire j'en suis là dans mon parcours. Donc ça, c'est l'outil je pense peut-être le plus important si on n'a qu'un à faire ou en tout cas peu de temps ou en tout cas c'est d'avoir cette feuille de route parce qu'il n'y a rien de pire que d'être nouveau puis d'avoir des journées où on démarre puis on se dit bon alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un call à 9h un appel à 9h puis sinon tout le reste je ne suis pas sûre et donc c'est terrible alors il ne faut pas non plus que la journée elle soit remplie et complètement surmenée mais d'avoir une idée des attendus et de ce qui va se passer et de ce qu'il y a à faire la personne elle peut pendant du temps libre aller regarder telle vidéo aller regarder tel document comme on dit naviguer sur un site donc voilà très important le rapport d'étonnement le rapport d'étonnement c'est un outil que peut-être je crois certains connaissent certains d'entre vous que je connais le connaissent c'est cet outil qui va finalement est super précieux qu'on donne dès les premiers jours aux nouvelles arrivants et qui va finalement être ouvert pendant ces 30 premiers jours et c'est durant comme je le disais ces 30 premiers jours qu'on a finalement un oeil frais et qu'on arrive avec un oeil aussi critique sur ce qu'on vit et ça nous permet d'apposer vraiment d'écrire ce à quoi je m'attendais enfin de remplir finalement ce à quoi je m'attendais et puis ça n'y est pas finalement peut-être une désillusion mais aussi mes belles surprises je ne m'y attendais pas et alors là c'est mes grandes surprises et puis déjà finalement partager des pistes d'amélioration et en fait ça fait un espace où la personne peut s'ouvrir et puis avoir un peu un défouloir ah non mais ça ça ne va pas du tout mais pourquoi ils font ça comme ça claque je le mets et puis parfois après ça s'annule ça s'enlève ou alors ça en fait vraiment une vraie piste d'amélioration et ça peut être partagé avec l'équipe mais déjà plus au quotidien avec le mentor le parrain donc très précieux le rapport d'étonnement pour les deux parties finalement et puis le dernier je l'appelle l'exercice attente-apport attente-contribution ça dépend un petit peu le vocabulaire et puis le petit dessin le petit icône que a dessiné David merci encore très bien fait c'est exactement ça le représente parfaitement c'est qu'en fait c'est chacun enfin les deux parties c'est en fait pardon je vais mieux le présenter c'est un outil de création finalement d'un canal d'une relation d'un canal de communication quand on démarre une relation finalement chacun va noter d'abord en silence ses attentes et ses apports ce à quoi il veut contribuer dans cette nouvelle relation de travail et puis l'autre fait pareil d'où les quatre cases et puis après on partage et finalement on se rend compte que les attentes que j'ai j'espère que par exemple mon collègue Cédric va pouvoir y répondre lui par ses apports et donc ça fait un peu une croisée de chemin moi j'ai des attentes j'espère que tu peux m'apporter ça et puis pareil pour l'autre partie ça crée déjà un bel alignement et aussi un outil très précieux pour se réaligner moi je m'attends à soi et toi donc l'exercice attend ta porte pendant cette période premier jour troisième jour premier mois c'est vraiment précieux donc voilà un petit peu une présentation assez brève mais j'y reviens pour la peine on les pratique et on les explore dans une formation RH j'en reparlerai que j'ai créé ici à l'instant et que je donne à la fin du mois voilà le petit programme qu'on a parcouru ensemble donc finalement dans un premier temps les enjeux pour les deux parties les quatre obstacles donc on a vu la communication la responsabilité le recrutement le temps que cela prend les quatre phases incontournables avec les outils qu'on peut finalement avoir pendant ces quatre phases qui peuvent venir lever des tensions ou finalement accompagner d'outils très concrets et puis maintenant il s'agit de prendre le temps je suis bien contente on a bien le temps parce que la dernière fois je n'avais pas du tout réussi à avoir le temps donc j'en ai peut-être moins dit mais c'est une bonne chose pour justement ouvrir aux questions réponses et puis à tout partage que vous voulez faire un peu dans vos dans vos vécus et avant de passer à cet espace en fait moi ce que je voudrais vous inviter c'est de vous dire tiens j'ai entendu tout ça peut-être que ce qui compte c'est mon prochain petit pas c'est un petit pas vers plus deux et peut-être qu'il y a une chose qui vous a parlé et qui peut être qui peut être tout de suite comme on dit utilisable ou tout de suite transposable dans votre environnement et un petit rappel pour du côté de l'instant Z nos prochains petits pas c'est aussi vers ces formations on a les trois le parcours un petit peu mais les trois formations distinctes sont les fondamentaux pour vraiment démarrer à naviguer soit quand on est nouveau soit dans une organisation qui se transforme en gouvernance partagée on a aussi toute une formation sur la facilitation pour prendre ce rôle structurel dans une organisation partagée ou même facilitation dans un collectif dans une entreprise et puis tout ce qui est de la transformation pour diagnostiquer définir les étapes et puis faire cette conduite du changement avec finalement un accompagnement pouvoir accompagner aussi là-dedans donc toutes ces dates vous les trouvez sur notre site on communique sur LinkedIn sur notre site vous le trouverez il y a plusieurs dates pour ces formations au fur et mesure en tout cas là c'est la date c'est le lien pour justement faire la prochaine formation en gouvernance partagée que ça soit en Suisse en France en Visio Benjamin la mettra je pense dans le chat donc voilà c'était plutôt des petits comités 8 personnes pour pouvoir vraiment interagir et vraiment travailler ensemble pour rappel on a aussi toute notre académie tout notre espace où tout est accessible il y a vraiment beaucoup de choses l'accessibilité c'est vraiment une de nos valeurs qui nous tient à cœur et puis comme j'en parlais s'il y a cette envie d'aller plus loin dans les processus RH je donne une formation là je la donne à la fin du mois et puis je vais clairement fournir d'autres dates très rapidement parce que les 8 places ont été prises rapidement et c'est vrai qu'on revient sur beaucoup le recrutement aussi sur l'inclusion l'onboarding ce livret d'accueil le feedback comment on garde comment on se sépare voilà en gouvernance partagée oui et finalement dans toute organisation quand on veut soigner l'humain et si vous voulez soit déjà lever la main pour cette date soit me contacter en savoir plus contactez-moi avec grand plaisir je répondrai et puis je pourrai vous noter pour la prochaine si vous ne voulez pas ne plus avoir de place sur la prochaine et puis finalement deux petits liens aussi ici deux solutions soit c'est un enjeu organisationnel c'est pour votre structure à titre de votre organisation on peut en discuter on a le lien ici pour demander ce qu'on appelle un entretien un échange et puis si c'est de manière individuelle de nouveau le lien ici vers la formation et voilà merci pour tout et puis je vous invite finalement à partager à poser des questions j'y répondrai avec grand plaisir on a bien 15-20 minutes devant nous donc c'est une bonne nouvelle et je crois que c'est là que s'arrête aussi l'enregistrement donc merci à tous